hey salut tout le monde ici monster j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va nickel aujourd'hui les frérots comme vous avez pu le voir à la miniature et au titre c'est comment avoir un m bot sur fortnite tu veux un m bot comme celui-ci KO ou celui là et bien tu es tombé sur la bonne vidéo mon frérot j'ai envie de te dire c'est parti je vais te révéler le secret alors les gars le secret il se il se situe en fait dans les paramètres les gars et oui il n'y a rien d'autre ok on va commencer par les graphismes luminosité je vous conseille de la mettre à 125% pourquoi parce que ça va votre jeu va être plus lumineux et vous allez mieux voir après libre à vous d'essayer mais bon si on descend en dessous de la luminosité des bases bas ça va être très sombre contraste de l'interface ça j'ai pas touché le mode d'altonia alors moi je l'ai mis parce que je trouve que les couleurs rendent mieux et parce qu'on voit mieux dans la tempête surtout et la force de correction 5 5 je crois que c'est de base comme ça mais bon voilà moi c'est que voilà on voit mieux dans la tempête nous voilà le flou de mouvement les gars enlevez le pour une meilleure fluidité du jeu je m'explique le fait d'activer des trucs comme ça et bah vous allez perdre en fps en fluidité voilà ça va faire bugger votre jeu en fait l'affichage des ips les gars faites comme vous voulez ces images par seconde moi personnellement je les pages ça mais bon ça c'est désactivé du coup région de matchmaking les gars moi je vous conseille et bien de mettre en auto bon moi c'est en europe parce que du coup bah ça correspond à auto comme vous pouvez le voir c'est à 28 ms mais voilà vous mettez en auto c'est pareil appuyer une seule fois pour sprinter les gars je vous conseille de le mettre après libre à vous de faire comme vous voulez essayer tester les gars ouverture auto des portes alors je sais qu'il ya beaucoup de gens qui ne jouent pas avec mais moi je joue avec depuis quelques temps et en fait ça permet de quand on choque une édite au lieu de faire une édite pour passer à travers le mur enfin vous voyez là que je parle celle qu'on fait le plus et bah ça fait une porte et bah au lieu de devoir appuyer en fait on n'aura pas appuyé ça va l'ouvrir toute seule la porte moi je vous conseille de jouer avec après ça être comme vous voulez encore une fois maintenir pour intervertir avec l'objet moi j'ai mis oui c'est en gros vous allez trouver sur une aire verte par terre une aire bleue par terre et dans votre jeu vous en avez une verte bon en fait en vrai se sont appuyés ça va les échanger et vous n'aurez pas besoin d'aller dans tous les menus comme on fait tous voilà faites comme vous voulez ça aussi appuyer une seule fois pour viser moi je vous déconseille la plupart des joueurs ne joue pas avec donc bon voilà rien d'autre à dire dessus marquer un danger en ciblant c'est oui de base alors je ne sais pas je sais pas du tout ce que ça fait ramassage auto des armes alors moi je vous conseille pas et la plupart des gens ne jouent sans je vous sens de toute façon c'est que ça va ramasser des armes que vous voulez pas forcément et du coup pas pour ranger votre seuf et tout vous allez perdre du temps objet à usage unique rangé à droite en gros par exemple vous choper une mini pot ou un kit ça va y mettre à droite dans la dernière case pour ceux qui rangent leur stuff et qui a pas de truc à droite c'est nickel réinitialiser la structure choisie moi j'ai mis non après essayer les gars en gros ça va réinitialiser direct sans que vous ayez à confirmer donc essayez les gars vraiment désactiver l'option de modification ça évidemment qu'on maintenant faut qu'elle soit activée pour édit la construction turbo faut qu'elle soit activée aussi confirmer automatiquement les modifications moi j'ai mis les deux alors vous pouvez mettre non vous pouvez mettre modifié ou réinitialiser moi j'ai mis les deux mais voilà je j'appuie quand même sur le bouton confirmer parce que je me suis habitué à jouer comme ça et c'est plus rapide voilà l'aide contextuelle affiche les conseils aux nouveaux joueurs bombe à la yaoui option inversé caméra dans verser les contrôles aériens croissants oui alors que mes contrôles aériens bas ils sont après ça dépend si de base au début du jeu ils sont inversés alors peut-être peut-être que quand on va en haut le joystick en haut ça va en bas au tout début du jeu je sais pas mais j'ai pas touché sur pression turbo mode créatif voilà toucher pour fouiller interagir active et pas si je l'ai déjà ça pourquoi ça me donne en bref c'est pas grave mettez le en gros tu t'appuies juste une fois et faut pas rester appuyé mode faible latence des commandes je sais pas du tout à quoi ça sert les gars enregistrer les rediffusions faites comme vous voulez oui ou non de façon ça change pas grand chose après du coup interface de jeu bombe à le viseur oui indicateurs de munitions oui il y en a qui jouent sans par exemple quand on recharge le pompe c'est pas si vous avez remarqué et quand on recherche chaque balle ça fait un ça nous indique autour du viseur nombre de dégâts cumulatifs alors là les gars voilà c'est de base effet dégâts sur réticule dégâts uniquement échelle du nombre de dégâts j'ai pas touché échelle de l'interface alors moi j'ai réduit un tout petit peu les gars pour que je vois un peu plus autour de moi et que il n'y ait pas l'interface qui me gêne quand je vais être en fight faites comme vous voulez essayer 75 les gars moi je trouve que c'est un bon compromis après comme vous voulez afficher nombre de spectateurs oui oui voilà bon ça mini carte oui ça je vous laisserai mettre pause les gars voilà ok la visée gyroscopique c'est bien moi j'y touche pas je crois qu'apparemment j'ai cru entendre que les joueurs switch ça peut être bien pour eux donc si vous êtes switch n'hésitez pas à aller voir des vidéos et sinon je vous conseille les gens qui sont sur pc play de descendre tout toutes les les sens si à ce qui paraît ça nous fait perdre de la latence enfin on perd enfin on gagne du coup en performance en enlevant tout l'essentiel est-ce que c'est vrai j'en sais rien des touches les sensibilités souris tout ça je ne joue pas clavier souris et là les gars on a je pense pour vous tous le l'onglet le plus important de tous donc la course auto manette moi j'ai mis à non du coup mais j'ai le sprint auto donc ça c'est pareil construire immédiatement spé construction faut mettre oui les gars durée de pression pour modifier pour être fast les gars faut le mettre au plus bas durée de pression pour glisser alors ça en gros ça va être pareil que pour modifier en gros c'est quand tu vas glisser y aura un petit délai moi je trouve que c'est pas important pour la glissade ça impacte pas le jeu donc moi je l'ai laissé axe de réinitialisation réinitialisation de la caméra les gars c'est comme ça de bas je le crois j'ai pas touché non plus les vibra excusez moi délai de réinitialisation réinitialisation de la caméra décédé moi j'arrive pas à le dire c'est génial plus bas je crois que c'est comme ça de base les vibrations alors grand débat il y en a qui aiment il y en a qui n'aiment pas moi j'ai déjà enlevé ça déstabilise c'est comme vous voulez armes rapides les gars je crois que c'est une touche pour ça je sais pas trop ce que c'est j'ai je sais pas j'ai pas pris le temps de lire je l'ai pas délai d'affichage d'affichage du losange je sais pas ce que c'est bon ça on s'en fout du coup ok bon donc donc pour les sens si les gars chaque sens si les gars est propre à chacun je tiens à le dire déjà je vous invite à mettre faut mettre moi personnellement j'ai mis 7 et 7 en rapide donc à ce moment là les les options avancées elles seront à non donc je mets 7 et 7 rapide et après tu mets option avance à oui et ça va bloquer du coup on sera à rapide ok donc là on est à rapide après on a les multiplicateurs de sensibilité construction et modification alors ça les gars c'est libre à vous je le redis il ya beaucoup de joueurs qui jouent en 2 2 ou 2 1 2 1 à vous de voir moi c'est une sens si assez haute que j'ai parce que moi j'ai toujours été habitué à des sens très haute surtout en construire sur fortnite les gars pour faire la différence faut être rapide après il ya des gens qui vont être très très fluide et et rapide mais avec des sensibles plus basse mais en fait le truc c'est que les joueurs manette ils veulent compenser ça pour la fluidité avec des sensibles plus basse mais je trouve on a un petit peu moins d'avantages seulement avec des sensibles plus basse à vous de voir les gars je vous laisse laisser moi je vous conseille de mettre vos sensibles à 1 9 1 9 et d'essayer petit à petit voir ce qui est lent voir ce qui est trop rapide et de monter petit à petit vous allez trouver votre sensible du coup là les gars on est dans les sensibles et plus importants pour avoir le m bot comme le titre de la vidéo même si c'est pas vraiment un m bot la vitesse de caméra horizontale et verticale les gars je vous conseille de mettre à entre 50 et 55 mois pour ma part c'est 52 voilà les accélérations de rotation verticale et horizontale enlever les gars ça sert strictement à rien les accélérations de rotation verticale bassin j'ai déjà dit du coup dur avant vitesse max on met au plus faible accélération instantanée c'est de base j'ai mis un nom alors la sensibilité du coup de l'écart de caméra de visée horizontale verticale alors moi pour la r je trouve que c'est les sensibles parfaite à 11 mais pour le snipe donc en visée du coup c'est les deux c'est légèrement trop lent mais pour la r parce que honnêtement le snipe n'a pas des bons snipe sur fortnite en ce moment donc c'est un peu rien donc moi j'ai mis à 11 11 ce qui me permet de mettre des gros laser les cas vraiment l'accélération les gars on l'enlève durée avant vitesse max on enlève durée d'amortissement de caméra on enlève alors courbe de vision les gars linéaire vous allez avoir un meilleur shoot sur et certains ex potentiel vous allez être plus rapide enfin plus fluide mais moins de shoot moi j'ai testé les deux et pour ma part après on est tous différents pour ma part j'ai beaucoup plus de shoot en linéaire je vous conseille de passer en linéaire ensuite la zone morte les gars du site gauche et droit moi je vous conseille de mettre à 9 c'est vraiment très très bon compromis et moi je trouve que c'est vraiment ce qui fait la différence sur tous les settings c'est vraiment la zone morte voilà 9 9 je vous laisse cesser les gars cachette adaptative on s'en fout ça on s'en fout on s'en fout ok maintenant je vais vous montrer mes touches quand même même si je trouve que à la vidéo elle n'est pas là pour ça mais je vais quand même vous les montrer moi je modifie avec le jeu sic de droite je cite droit pourquoi parce que je suis droitier les gars et si je vais mettre pour modifier avec le jeu gauche je ne vais pas y arriver moi je vous conseille si vous êtes droitier mettez à droite si vous êtes gauche et mettez à gauche et si vous arrivez dès demain bas la libre à vous changer de mode avec triangle recharger hop ça ça change pas sauter hop qu'est ce qui change voilà réinitialisé voilà je réinitialise avec l1 après les gars clairement je vais vous dire la veille et je passe à pioche avec le pavé tactile je vais vous dire la vérité ce n'est pas des touches optimisées je m'explique moi je me suis habitué à confirmer avec ma touche rond depuis le début sauf que je vais tellement vite que des fois je touche ma touche justement croix pour sauter du coup ça me fait sauter pendant mes édits c'est pour ça les gars je vous conseille pas trop mais touche moi je vous conseille de mettre justement la touche de saut sur un joystick justement il ya beaucoup de joueurs qui jouent avec le saut sur le joystick après je sais que c'est très dur en temps d'adaptation mais ça prend deux trois jours et moi je ne changerai pas mes settings pour ça les gars je resterai comme ça voilà c'était un peu le tour les gars pour avoir pour avoir un m bot sur fortnite j'espère que la vidéo vous aura plu voilà j'espère vous avoir donné de très très bons conseils si vous avez des questions n'hésitez pas dans les commentaires j'y répondrai avec plaisir et puis voilà les frérots je vous souhaite une très bonne soirée ou une très bonne journée ça dépend à quelle heure vous avez regardé cette vidéo et puis je vous dis à la prochaine les frérots et n'hésitez pas à partager cette vidéo pour vraiment donner le maximum d'astuces à tes meilleurs amis sur fortnite pour faire des squads ou des duos de malade et faire mastopin les frérots et puis voilà je vous dis à la prochaine